Je n'ai jamais utilisé de tablette en classe avant puisque je n'ai jamais travaillé dans une école où il y avait des tablettes pour les élèves. Et donc cette année, on a commencé par travailler uniquement sur les applications en les prenant une par une. Je les ai essayées chez moi et on les a utilisées en classe. Donc on a beaucoup utilisé une application qui s'appelle Primaire. On fait beaucoup d'exercices d'applications en mathématiques et en français. Ça regroupe vraiment tout le programme, donc c'est très intéressant. C'est très valorisant pour eux. Il y a le petit bonhomme qui les félicite à chaque fois. Il y a des niveaux. Moi, j'ai un œil dessus parce que je peux savoir à quel niveau ils en sont, où sont leurs difficultés, parce qu'il y a une petite note à chaque fois pour chaque module. Donc c'est vraiment très intéressant et ça permet aussi, ce que je trouve vraiment super avec les élèves en difficulté et avec les élèves qui sont au-dessus du lot, c'est que plutôt que de manipuler des tonnes de papier pour des exercices en plus pour ceux qui vont vite et moins pour ceux qui sont en difficulté, on n'a pas ça à gérer puisque ceux qui sont en difficulté vont faire un ou deux exercices, alors que comme ça je peux les accompagner avec ça. Et ceux qui sont vraiment très forts peuvent faire dix exercices. Et donc c'est une souplesse qu'on a, qu'on a moins avec le papier. Et puis d'un point de vue écologique, il n'y a pas de photos non plus. Alors les enfants qui sont en très très grande difficulté, j'ai des enfants qui sont suivis, qui ont vraiment des grosses difficultés, qui fassent à l'écran, par exemple, ils vont avoir du mal à se focaliser sur un travail, sur un exercice précis sur le cahier. Ils vont regarder ailleurs. Il va falloir que je sois là, toujours à les relancer. Mais comme j'ai cinq ou six enfants qui sont comme ça, c'est difficile d'arriver à relancer tout le monde. Et là, quand ils sont devant la tablette, je les ai observés et c'est assez fascinant. Il y en avait un qui était devant son exercice. C'était quelque chose qui était vraiment difficile pour lui. Il regardait la consigne, il lisait la consigne. Il regardait, bon, il y avait quatre possibilités de réponses. Il relisait la consigne et ça, il ne le fait jamais sur le papier. Jamais, jamais. D'abord, il ne lit pas la consigne, il attend qu'on lui lise. Parce que, voilà, il attend qu'on lui lise. Et là, il lisait la consigne plusieurs fois. Il vérifiait parce qu'il voulait gagner. Il voulait vraiment gagner. C'est un enfant qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Et pour lui, c'est dans ce domaine-là. Il faisait des maths, mais il ne faisait pas des maths. Il voulait gagner au jeu. C'est tout. Et du coup, vraiment, il a la possibilité dans la classe de prendre un crayon, de faire des calculs. Et il le fait. Il fait des choses que jamais il ne ferait sur du papier. Et tous, ils sont comme ça. Bon, alors, évidemment que les élèves qui sont très forts, eux, ça leur donne plus à manger. Comme on dit, ça, c'est super. Mais pour les élèves en difficulté, j'ai vraiment trouvé une très grande différence. Et par contre, il y a vraiment ce passage avant. Il faut vraiment les préparer à l'utilisation de la tablette, je trouve. On a un programme, par exemple, en ce moment, on a toujours un rallye lecture en route. Donc, quand on fait du français, quand ils ont fini leur travail de français et leurs exercices, ils peuvent faire le rallye lecture. Et c'est quelque chose qui est suivi. Enfin, ce n'est pas que tu joues à ce que tu veux. Pareil, primaire, quand on va sur primaire, c'est pour faire... Si on fait les fractions, on fait des fractions sur primaire. On ne fait pas les exercices d'application qui correspondent. Alors, effectivement, du coup, il y a moins d'exercices pour certaines choses dans le cahier. Mais faire des exercices qu'on fait sur primaire ne nécessite pas énormément d'écriture, de toute façon. Et l'écriture, on en fait... Moi, je trouve que ça nous libère beaucoup de temps pour faire du travail de production d'écrit. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et puis, l'utilisation de la main, quand on fait des productions d'écrit qui sont ensuite... Si on fait un petit livre, par exemple, sur Book Creator, on le fait d'abord au cahier de Brouillon, on le réécrit. Enfin, moi, en tout cas, je passe par là. Je passe par l'écriture à la main. Sauf pour quelques enfants qui ont des difficultés, qui sont dyslexiques ou dyspratiques, qui ont besoin de cet outil-là pour écrire. Sinon, les autres passent par l'écriture directe, enfin, l'écriture manuelle. Et ça, c'est vraiment deux choses qui sont très complémentaires. Et moi, j'y suis allée petit à petit. Parce que, comme je vous dis, je ne connaissais pas. On a commencé progressivement, application par application. Et maintenant, c'est vraiment un outil. Voilà, tous les matins, j'ai trois élèves qui sont préposés aux tablettes. Chaque semaine, c'est trois différents. Le matin, à 8h20, j'ai trois élèves qui viennent, qui installent les tablettes. Et le soir, ils les rangent. Tous les jours, on se sert des tablettes. Ça peut être, des fois, seulement cinq minutes, dix minutes. Je cherche un mot. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Je vais le chercher. J'ai une Dropbox avec énormément de documents dedans. Ils savent qu'ils ont ces ressources-là. On écrit, on a les devoirs. Alors, j'utilise un site. On a un blog de classe pour les devoirs en classe, pour les communications aux parents et des choses comme ça. Ça aussi, ils y ont accès. On a vraiment beaucoup de ressources. Et pour ça, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, ils sont autonomes avec tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !